Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, le prince Harry et des Cambridge. Donc aujourd'hui, on nous dit en fait que suite à la publication de la vidéo de Harry et Meghan, du documentaire série de Harry et Meghan sur Netflix, les membres de la famille royale ne vont pas faire grand-chose. Ils vont continuer leur vie comme d'habitude et surtout, ils ne vont pas regarder ce documentaire. Ils disent que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe d'habitude. Ils vont demander à leur aide et collaborateur de regarder, puis de leur donner leur opinion de cela. Et je trouve en fait que c'est là où se trouve le problème dans ça, dans le sens où il y a un problème de communication et tout le monde a un agenda, tout le monde a des intérêts. Il est évident que les hommes en gris, dès le début, ont voulu mater Meghan Markle. Et si le prince William repose son jugement sur ce que les hommes en gris vont lui dire, la situation est mal barrée dès le début. Ça veut dire que ceux qui vont regarder le documentaire, même s'il n'y a rien de conflictuel dedans, de sulfureux dedans, peuvent avoir une interprétation complètement différente de ce que le prince William, avec ses yeux de frère, pourrait avoir. Ils peuvent aller auprès de William en disant, oui, c'était horrible, votre frère vous a critiqué ouvertement, ça montre la famille royale sous un mauvais jour. Et c'est comme ça que commencent les problèmes. Et par rapport à ça, le prince Harry et Charles vont prendre des décisions par rapport au prince William. Donc ça me rappelle aussi la décision du prince Charles de ne pas vouloir parler au prince Harry et de raccrocher ses coups de fil. Du coup, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de choses qui passaient. Et Charles lui demandait de passer par ses aides. Or, ces mêmes aides qui étaient contre Meghan Markle et qui briefaient les tabloïdes contre les Seuss-Sex. Vous voyez ? Donc, je crois que si vraiment le prince Charles veut entendre ce dont parle le prince Harry, il veut savoir pourquoi il y a eu ce problème-là, il faut qu'il regarde cette vidéo. Moi, je parle de Charles de William. Il faut qu'ils aient l'esprit ouvert pour voir où se trouve le problème, s'ils veulent vraiment résoudre ce problème-là. Mais s'ils laissent ça à leurs employés, je trouve ça quand même terrible. Parce qu'après tout, même s'il y a la hiérarchie dans la famille, même si les choses sont très formelles, comme le disait Meghan Markle dans le documentaire, il reste quand même que c'est le fils de Charles et le frère de William. Et c'est d'autant plus important que William avait promis, je crois, à Diana de toujours veiller sur lui. N'est-ce pas ? Donc, je trouve ça quand même incroyable qu'ils ne regardent pas la vidéo et qu'ils reposent leur jugement, ou placent leur jugement sur ce que vont dire les aides qui, eux, peuvent ne pas aimer Meghan Markle ou le prince Harry et peuvent avoir un jugement complètement différent et négatif selon leur agenda, leur propre agenda. Donc, voilà, c'est ce genre de comportement que je trouve assez bizarre de la famille royale. Oui, nous sommes des rois, nous sommes des princesses, mais après tout, nous sommes des frères et nous sommes des parents. Vous voyez ? Donc, si Harry veut dire quelque chose et qu'il fait un documentaire, pourquoi ne pas s'asseoir et regarder pour ensuite prendre soi-même ses décisions et savoir ce qu'on va faire et non reléguer ça aux aides et aux autres collaborateurs ? Je trouve ça dommage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like, c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.